Les tours de refroidissement Les tours de refroidissement servent à évacuer la partie non exploitable de la chaleur, appelée chaleur résiduelle. Celle-ci subsiste parce qu'il est impossible de transformer la totalité de l'énergie thermique en énergie cinétique pour des raisons relevant de la physique. L'eau de refroidissement est chauffée à 40 degrés environ, quitte les condenseurs de la salle des machines et afflue dans la tour pour remonter vers la surface de ruissellement. Répartie par un réseau de tubes, l'eau y est pulvérisée. Une tour humide, telle qu'on peut la voir ici, repose sur des supports. L'air ambiant peut ainsi pénétrer par le bas. La hauteur et la forme de la tour permettent l'ascension naturelle d'un flux d'air frais, l'air ambiant étant inspiré et remontant à l'intérieur de la tour. L'eau finement pulvérisée cède de la chaleur à l'air ambiant qui circule. Pendant sa courte chute de la surface de ruissellement, l'eau perd environ 14 degrés et descend à 26 degrés. Ce processus provoque l'évaporation d'une partie de l'eau. La vapeur d'eau qui en résulte monte et forme un panache visible au sommet. L'eau rafraîchie ruisselle vers le bas dans le bassin de rétention. C'est là aussi qu'aboutit l'eau d'appoint filtrée et traitée, prélevée d'un cours d'eau proche pour compenser les quantités évaporées. Ces prélèvements sont insignifiants pour la rivière. Selon la météo, 400 à 1000 litres par seconde, soit l'équivalent de 2 à 5 baignoires bien remplies. Des températures tropicales avoisinant les 40 degrés règnent dans la tour de refroidissement, évoquant un bain turc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...